Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le magnifique livre d'Alice Hammer. Alice a sorti ce livre chez Erol le mois dernier, début du mois dernier. Et oh mon dieu, quel coup de cœur ! Si vous aviez suivi les interviews que je fais chaque semaine sur Instagram, j'avais reçu Alice juste au moment où elle allait annoncer que son livre sortait chez Erol et on en avait beaucoup parlé, donc je vous remettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez revoir ou revoir cette interview, parce qu'Alice parle très très bien de son livre, différemment de moi, mais je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et autre petite info avant que j'oublie, en ce moment Alice, à peu près elle pour le coup toutes les semaines, elle fait des interviews en direct sur Instagram avec les personnes qu'elle a interviewées pour créer ce livre. Je pense que les interviews précédentes doivent être en replay en IGTV, je vous mettrai toutes les infos dans la zone de description sous cette vidéo et puis bon bah on va pas raconter plus que tout ça, on va directement regarder le contenu du livre. Je vous emmène avec moi. Ah si, juste, je voulais vous montrer deux trois trucs quand même. J'ai eu la chance donc de recevoir ce livre par Erol, un comme d'hab, ce n'est absolument pas sponso. Erol m'envoie les livres gratuitement, si ça me plaît je les montre, si ça me plaît pas. En général vous ne les voyez pas passer, en fait les rares fois où ça arrive que ça me plaise pas. Et du coup Alice elle m'avait écrit une petite carte avec le très joli dessin, c'est Arnaud Boutin, le compagnon d'Alice qui a réalisé les illustrations et c'est trop joli. Et j'ai cette petite pochette trop pratique. Bon moi j'avoue en ce moment je peux pas trop tricoter, donc je l'utilise pour mettre mes crayons quand je vais en cours de yoga, enfin en cours de yoga, en formation de yoga. Mais voilà. Donc allez, on est parti, je vous montre tout ça. Alors ce livre il contient 11 portraits de personnes qui travaillent dans la filière de la laine et 10 modèles qu'Alice a réalisés avec des fils issus des visites qu'elle a pu faire avec les acteurs qui sont présentés dans le livre. Et en fait cet ouvrage se présente comme un, alors j'allais dire tour de France, mais vous allez voir la carte, on fait pas vraiment vraiment le tour de la France. Mais en fait l'idée c'est qu'Alice a réalisé 11 visites avec Arnaud. Donc Arnaud derrière l'appareil photo, elle un peu, alors j'allais dire au micro, mais pas vraiment puisque c'est rédigé, mais vous voyez l'idée, c'est elle en tant que journaliste et designer de patron de tricot qui a mené des interviews et donc ils ont réalisé beaucoup de visites, donc vous pouvez le voir dans l'ouest de la France, quelques visites dans l'Auvergne et dans les environs et une visite dans les Ardennes. Donc les différents acteurs qu'Alice a pu interviewer, ce sont vraiment toutes les personnes qui interviennent dans la filière de la laine pour nous permettre à nous, tricoteurs ou tricoteuses, crocheteurs, crocheteuses, d'avoir ce produit fini qui est la pelote de laine ou les chevaux de laine. Et donc si vous voyez là, on a les 11 intervenants, ça va être le lavage parce qu'évidemment le mouton, quand il a son oison sur le dos, il vit sa vie et son fil, enfin son fil, j'allais dire, pas son fil, sa laine n'est pas très propre donc il faut déjà la laver. Il y a les personnes qui élèvent les moutons. On a aussi une éleveuse de chèvres moères qui a été interviewée. Et après on a les choses qu'on connaît déjà un peu plus peut-être, les personnes qui vont tondre les fils, les fils, les toisons qui vont tondre la laine, pardon. Je me... voilà. Et après, les personnes qui vont les filer. Donc on a deux filatures, terra des fontis. Il y a aussi une micro filature qui intervient en Bretagne, la petite filature bretonne. Et différents acteurs comme la droguerie ou boucle laine qui eux sont plutôt du côté de la vente, déjà un peu plus avancés, plus proches de nous en fait, des métiers que nous on connaît plus en tant que tricoteurs ou tricoteuses. Il y a évidemment une usine qui ne fait que de la ceinture qui elle, vous le verrez dans cet ouvrage, est liée à la droguerie. Et une ferme qui elle, elle n'élève aussi que des moutons, la ferme de Pan. Donc c'est vraiment le... le livre n'est pas un livre, ça Alice le dit bien au début, c'est pas un livre pour vous apprendre le tricot. C'est vraiment pas le but. Le but premier de l'ouvrage, à mon sens, c'est de faire découvrir aux gens quelle est cette filière de la laine en France et comment elle fonctionne et comment peut-être elle pourrait aussi fonctionner un peu mieux grâce à des idées qu'ont les gens qui travaillent actuellement dans cette filière et qui ont à cœur de la développer. Donc il y a quand même quelques petites techniques de base qui sont remises au début mais clairement si vous ne savez pas tricoter, il faudra prendre un autre ouvrage pour ça, c'est pas le but. Et après, le déroulé du livre, les patrons sont mélangés au fil des interviews parce qu'en général ils sont mis au plus proche des personnes qui ont permis de fournir les fils en fait qui ont été utilisés pour réaliser les patrons et c'est tenu comme un carnet de bord. Vous voyez, on commence le 14 février 2020, on finira en août 2020 avec la pandémie du Covid qui a empêché Alice et Arnaud à un moment donné de continuer leurs interviews et Alice écrit ça comme un carnet de bord au départ et après on plonge dans le milieu de la personne qui a été interviewée de là ou des personnes d'ailleurs parce que parfois elles sont plusieurs à être interviewées sur un même pan de la filière et tout est vraiment expliqué avec des photos à l'appui, des photos qui sont d'Arnaud pour la plupart du temps mais parfois qui sont aussi des personnes qui ont été interviewées. Et donc en détail, par exemple là on est sur le lavage de la laine, je ne vais pas tous vous détailler, je vous montre juste, c'est le même principe partout. Et du coup vous voyez, on a plein de photos qui nous permettent vraiment de nous rendre compte aussi de ce qui se passe, de comment est traitée la laine, comment elle arrive à former une pelote à la fin et j'ai beaucoup apprécié la façon dont Alice a expliqué les choses. A chaque fois qu'il y a des termes techniques, ils sont détaillés, elle se met vraiment à la portée du plus grand nombre et pour les gens qui ne connaissent rien du tout à ce milieu-là, ça permet vraiment d'aborder les choses de façon optimale. Et de l'autre côté, on a ses dix patrons, alors après c'est du Alice, Alice écrit toujours très très bien ses patrons, après c'est mon avis, mais les patrons sont gradés de la taille S à la taille 3XL, ce qui est quand même plutôt intéressant. Elle explique les quantités, la taille d'aiguille, l'échantillon, tout ça, et d'ailleurs au début du livre, elle rappelle l'importance de l'échantillon, les gars, donc... Et elle explique aussi l'importance du métrage, si on veut remplacer le fil, quand on recalcule à partir du métrage dont on a besoin, on recalcule le poids de l'influence que ça peut avoir. Parce que si on prend un fil qui est assez dense, on va se retrouver avec un ouvrage qui est très lourd et ça peut déformer en fait l'ouvrage. Donc ça, elle le réexplique au début. C'est quand même un point important. Et après, comme sur tous les patrons qu'Alice, elle fait, il y a toujours toutes les mesures. Donc ça permet, si vous ne savez pas quelle taille vous faites entre le S et le 3XL, de prendre les mesures sur vous et de voir, parce que des fois, tout le monde n'est pas identique. Des fois, en hauteur, on fait du S et puis en largeur, on fait peut-être du M ou entre deux. Et donc, les mesures qui sont prises, elles permettent de se repérer et de vérifier que l'ouvrage qu'on est en train de réaliser, il correspond à notre morphologie. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Et après, alors, attention, warning, pour tous ceux qui sont allergiques de la grille, les gars, vous allez mourir. Alice, elle est grande fan des grilles. Moi aussi. Je trouve que, comme elle l'explique, ça permet de mieux se rendre compte d'un seul coup, d'avoir plus de recul sur son ouvrage. Par contre, c'est de la grille. Donc, il faut aimer les grilles. Et voilà, il y a beaucoup de grilles. Alice aime beaucoup les motifs. Il y a beaucoup de grilles. Donc voilà. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après, vous verrez par vous-même si vous achetez l'ouvrage. C'est toujours la même façon de faire. On arrive, là, vous voyez, on a la tente chez Adèle qui est donc tondeur, tondeuse, tondeureux. On ne sait pas trop comment on dit. Et donc, on arrive à la date, le petit carnet de bord d'Alice. Et après, on plonge dans l'univers d'Adèle le fonctionnement du matériel qu'elle utilise pour tondre les moutons, des difficultés techniques quand on est sur des chèvres. Parce que les chèvres, elles n'ont pas la même peau que les moutons. Et pourquoi c'est compliqué de plus teindre les chèvres que les moutons et compagnie. Enfin bref. Plein d'explications incroyables. Au niveau des patrons, juste pour une petite vue d'ensemble, il y a quelques bonnets, il y a une paire de moufles, il y a une paire de chaussettes. Et après, ce sont des gilets ou des pulls. Et voilà. Ils sont tous gradés. Bon, enfin, comme toujours, Alice fait attention. Vous voyez là, pour les tailles, par exemple, pour les chaussettes, on va quand même du 36-37 au 46-47. Ce qui est quand même plutôt pas mal au niveau de la gradation. Et puis, c'est toujours des photos en situation à côté des moutons ou dans les filatures. Enfin bref, c'est... Vous voyez là, chez Fonty, Alice porte son cardigan romarin dans la filature. Tout est toujours vraiment en lien avec la filière de la laine. J'ai dévoré ce livre et je pense que je le relirai encore parce qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Même si j'avais l'impression que je connaissais un peu cette filière parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai quand même fait des études d'agro à la base. Donc, il y a deux, trois choses qui me sont familières. Et bien, j'ai encore appris plein de trucs et j'ai trouvé ça formidable. Donc, bravo Alice. Bravo Arnaud aussi pour les très belles photos. C'est un ouvrage magnifique. Et voilà, c'était ma revue sur le superbe livre de mon amie Alice Hammer. Il y a un truc que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis tout de suite imaginée de le voir sous forme de reportage, genre sur Arte. Arte étant ma chaîne préférée de reportage. Et je me suis dit que ce serait vraiment un très très bon sujet de reportage avec les différents intervenants de la filière et Alice qui mène cette enquête, ce reportage. Donc bref, je ne sais pas, c'était un peu mon idée, un peu loufoque quand j'ai lu l'ouvrage. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez la curiosité de découvrir ce livre, franchement, allez-y. Ça permet vraiment de remettre beaucoup en perspective tout ce qui existe en amont avant que nous, on se retrouve avec notre pelote entre les mains. et c'est vraiment très très intéressant. C'est un très très beau cadeau à faire aussi. D'ailleurs, pour des gens qui tricotent ou qui ne tricotent pas mais qui s'intéressent au Made in France, qui s'intéressent à toutes les filières qui vont vraiment du début de j'élève mon mouton jusqu'à... Je me retrouve avec ma pelote entre les mains. Et moi, typiquement, ça c'est un livre que je vais prêter à mon papa parce que je suis certaine que ça lui plaira alors qu'il ne tricote pas. mais au moins toute la culture autour de la fabrication. On est allé plusieurs fois en famille chez Fonty visiter la filature et c'est quelque chose qui plaît beaucoup chez moi. Donc je sais que ce livre fera très plaisir à mon père. Donc voilà, ça peut être une très belle idée de cadeau et à se faire ou à faire aux autres. Et encore une fois, comme toujours, si jamais vous avez lu le bouquin, si vous avez des remarques à faire, ne vous hésitez pas. Les commentaires, ils sont faits pour ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501